Les coups de coeur, les coups de gueule, huch huch, ça va faire mal, exactement, ça va bien, la forme, le retour. Alors Jean-Luc, est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de coeur ? Tout à fait, coup de coeur, pas de coup de coeur, donc coup de gueule, coup de gueule. Le coup de gueule que j'ai actuellement à vous dire, les amis, c'est contre EDF et Veolia. Alors, deux grosses entreprises, les amis, l'arnaque, je vais vous expliquer, parce qu'il y a une arnaque en fait, c'est que quand vous déménagez, vous payez, non, non, déjà quand vous prenez l'abonnement, vous payez des frais d'inscription, et il y a des frais, et dans ces frais, il est prévu le déplacement du technicien pour soit activer le compteur électrique ou activer le compteur de l'eau, pour Veolia. C'est normal. Voilà, et quand vous fermez votre contrat, donc quand vous partez, et bien, il est prévu dans les frais de résiliation, le déplacement du technicien pour fermer le compteur EDF ou fermer le compteur d'eau, Veolia. Voilà, sauf que dans le concret, dans le vrai, qu'est-ce qui se passe quand vous résiliez ? Le technicien ne se déplace pas, et il ne vient pas le jour même, il ne vient pas le lendemain non plus, il ne vient pas dans la semaine, ni dans le mois, il ne vient pas avant 6 mois. Pourquoi ? Parce que EDF ou Veolia attendent que l'appartement soit reloué. Imaginons, ils le relouent direct après, ou même un mois ou deux mois après, ça leur économise le déplacement du technicien. Mais ils facturent quand même, aux nouveaux arrivants, le déplacement du technicien, qui ne viendra jamais. Donc, ceux qui sont partis ont payé les 50 euros du déplacement du technicien, ceux qui sont arrivés ont payé les 50 euros du déplacement du technicien, finalement, c'est 100 euros que se fait EDF ou Veolia, alors que le technicien ne se déplace pas. Alors que personne ne se déplace ? Personne ne se déplace ! C'est hallucinant ! Donc ça, franchement, coup de gueule ! Voilà ! Je trouve ça malhonnête ! Donc, préciser exactement, détailler ce qu'il y a dans les frais d'inscription, dans les frais de résiliation, parce que l'histoire du technicien, ce n'est pas normal. Alors, soit il faut rembourser, soit il ne faut pas le facturer. On essaiera en tout cas, nous, on en aura un peu plus, peut-être passer un coup de fil à Veolia ou EDF. Ah ben, appelez si vous voulez, de toute façon, à mon avis, on vous renverra sur les roses. On verra. Vérifiez, quand vous déménagez, vérifiez ce qui est facturé. Voilà, et n'hésitez pas à nous de le dire, hashtag EDF et Veolia. Tout à fait. Sinon, on peut tenir un coup de gueule, je suis contre SFR. Oh, SFR, lâche l'affaire. SFR, des gros arnaqueurs aussi, et on espère que la autre, il va passer. Vous savez, quand vous avez bloqué votre téléphone ? Oui. Alors, quand vous avez testé les trois codes PIN, là. Ah oui, les trois codes PIN qui sont foirés, le téléphone se bloque. Oui, et on doit avoir un code PUC. Le code PUC. Saut que. PUC. Avec un K. Voilà. Et que, voilà, évidemment, on va dans la boutique SFR pour le savoir, parce qu'on ne peut pas le savoir. Oui. Il nous explique que le truc, il est dans... Vous savez, qu'il y a la carte SIM, il y a un petit truc blanc qu'on ne fait que de perdre. Quand on achète le téléphone ? Oui, et la carte SIM, quand on l'achète, il y a un truc blanc autour de la carte SIM. Oui. Où il y a le code dessus. Et le truc, il se perd tout le temps. Et quand on va en boutique, il nous le facture 7,90 €. Donc, pour une erreur humaine, ça peut arriver de perdre un paquet. Et donc, on vous facture 7,90 €. 90. Alors qu'eux, ce numéro, ils l'ont forcément. Ils l'ont dans la... En tapant le numéro de la carte. Parce que moi, je me souviens, à mon époque, à l'ancienne, les premiers téléphones, quand on achetait un téléphone, quand on voulait mettre sa SIM dedans, qu'il était bloqué, donc SIM loqué, eh bien, on appelait un numéro pour des SIM loqué et gratuitement, par téléphone, on vous donnait un code. Et le code, on pouvait même l'avoir sur Internet, et en rentrant ce code, le téléphone était débloqué, tout opérateur. Et de toute façon, l'opérateur se doit de débloquer quand on s'en va. Je suis désolé, on s'en va, vous débloquez, gratuitement. Et surtout, en fait, qu'ils l'ont dans leur ordinateur, donc ça ne coûte rien. Non, ça coûte rien. Soit il faut retrouver le petit truc blanc que tout le monde a perdu, soit il faut appeler le 10-23 qui coûte beaucoup trop cher, c'est énorme, je crois qu'ils prennent 50 centimes la minute. Soit vous restez chez SFR, c'est ce qu'ils veulent faire d'ailleurs, donc c'est pour ça que c'est cher. Vous les appelez, vous passez près de 10 minutes au téléphone pour les convaincre, de vous donner gratuitement, en revanche, mais sauf que vous payez le téléphone. Voilà, vous payez quand même, rien n'est gratuit, on est en France les amis. Et d'ailleurs, j'ai eu une dame qui était marocaine, je pense, en tout cas dans ce pays-là, qui s'appelait Anita, si elle regarde cette vidéo, bonjour. Pas d'amalgal. Ah non, je lui passe juste le bonjour, parce qu'elle était très gentille, elle au moins au téléphone, la montagne était payée. Et sinon, Easy Cash aussi, de Vitré, en revanche. Easy Cash, argent facile. Voilà, très facile pour eux, puisque si vous achetez de l'électroménager là-bas, clairement, vous allez chez vous, ça ne marche pas. Et à Vitré, ils ne peuvent pas tester, parce qu'ils n'ont pas, par exemple, de télé d'antenne râteau, pour tester l'été. Ils n'ont pas d'antenne pour tester les télé. Mais alors, comment font-ils pour tester ce qu'on leur amène ? Ils ne le testent pas. Ah, donc on peut leur amener une télé qui ne fonctionne pas ? Oui. Ils vont la racheter ? Voilà. Alors, c'est une casse, en fait. Mais ils osent revendre. Et on rentre derrière. Du matériel qui n'est pas testé. Voilà. Alors ça, franchement, inadmissible. Je peux vous l'assurer, je me suis même moins fait avoir. Alors là, non, non, non. Mais c'est pas tout. Moi, qui suis professionnel, je teste tout. Alors là, avant de passer à un utilisateur, il faut tester le matériel. Donc encore plus quand on est dans la vente. Non, là, c'est inadmissible. En pensant que, mon cher Jean-Luc, les autres sont en 5. Oui, pas trop de que quand même. Il faut des culs. En pensant que, même, par exemple, les jeux vidéo, ils vont vendre des jeux vidéo qui ne marchent pas, des DVD qui ne marchent pas. Ah, ils testent rien. Ils testent que dalle. Parce qu'en gros, ça les obligerait de rentrer, de ramener ça chez eux et de les tester chez eux. Évidemment, ça leur amenerait du boulot chez eux. Mais quand on achète, c'est garanti quand même ? Alors, heureusement. Ah. Heureusement que c'est garanti. Alors, l'été, c'est garanti 5 ans. Mais dès que vous arrivez chez vous, vous allez la brancher, vous vous en rendez compte. Ah, mes décors, j'ai compris. En fait, ils misent sur le pari qu'à peu près 60-70%, voire 80% du matériel qu'on leur amène fonctionne, en théorie. Ils partent sur la théorie que ça fonctionne. Comme ça, ils savent que s'ils doivent rembourser, en plus en bon d'achat, je suppose, à dépenser dans le magasin. De toute façon, ils sont gagnants. Pas besoin de tester. Parce que dans les trois quarts du temps, ça fonctionne. Donc, ça passe. Et puis, au pire, si ça ne passe pas, le client revient et puis il y aura un bon d'achat. Donc, c'est une belle disquette, mais c'est malhonnête. Il faut savoir qu'ils refusent de repayer, évidemment, même si vous avez payé, en carte bleue, en cash. Ils ne vont pas vouloir le redonner. Ce sera un bon d'achat à dépenser dans la boutique. Mais sauf que dans la boutique, rien ne marche. Donc, au final, ça ne sert à rien. Donc, tu testes. Est-ce qu'ils remboursent le transport, le déplacement, quand même ? Oui, pas. Ils remboursent que là. Ah oui, donc, je... À part en bon d'achat. Donc, évitez d'acheter des gros trucs. Peut-être tester sur place. Venir au magasin avec votre antenne. Voilà. Alors, easy cash, vitré. Parce qu'on ne met pas tous les easy cash dans les mêmes bâtiments. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Par exemple, ceux de Laval qui font tien de travail. Eux, on entendra tout et ça marche très bien. Donc, pas d'amalgame. Non, mais ça ne vale pas. Donc, voilà. Donc, vitré, faites attention. Et... Attention, les amis. Quand on leur demande pourquoi ils ne peuvent pas tester, ils nous ont expliqué que c'était une antenne râteau. Parce que le maire de vitré ne voulait pas mettre une antenne râteau. Mais sachez, parce que... Non, mais... Je me suis quand même renseigné, mon cher Jean-Louis, que ce n'est pas au maire de mettre une antenne râteau. C'est juste au commerce de le demander. S'ils le demandent, c'est gratuit à eux de l'installer. Parce que, oui, ça sera la mairie de payer. Mais il faut qu'ils le demandent. C'est une obligation. Non, mais sérieux. Là, je m'adresse aux employés, aux techniciens. Les gars, si vous avez envie de faire du bon travail, testez le matériel. Moi, franchement, je travaillerais chez vous. Moi, je me rebellerais. Je ferais, ben non, moi, je teste la télé. Et il n'y a pas... Il est admissible. Je ne vais pas vendre alors que je n'ai pas testé le matériel. C'est n'importe quoi. Sachez que, ici, sur ma télé, on sera les premiers à dire que vous faites du très bon boulot. Et je pense que tout le monde le dirait aussi. Et après, le bouche à arbre. C'est comme si nous, on ne vérifie pas la vidéo. Et avant, on vient diffuser. C'est sûr. C'est sûr. On fait le montage à l'arrache. Et puis, on balance. Peut-être que d'ailleurs, on fera peut-être une vidéo de montage. De montrer comment on fait le montage. Ça pourrait être pas mal. Ça serait long. Ça serait très long. Il y a du boulot, les amis. Ça prend combien de temps pour prendre l'âge ? Ça dépend de l'émission. Mais ça prend... Là, c'est les coups de cœur, coups de gueule. Il y en a pour une bonne heure. Une bonne heure. Donc, vous imaginez tout le travail qu'il y a. En avant, il faut bosser. Il faut tourner et un peu surmonter. Donc, profitez. Mettez un gène, mettez un commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Ciao. Ciao.